Alors on va lire le passage qui va être enseigné ce matin, donc c'est Romain 13, de versets 8 à 14. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgies, ni vrogneries, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ces convoitises. Jusqu'ici la parole de Dieu. Dieu et Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est ce trésor inestimable que tu nous offres en cadeau. Accorde-nous des oreilles ouvertes et des cœurs dociles pour recevoir ce que tu souhaites nous dire ce matin. Amen. Merci de garder ce passage ouvert devant les yeux. Très important qu'on puisse tous avoir le texte de la Bible ouvert devant les yeux, Romains chapitre 13. Et question, comment se passe le culte jusqu'ici ? Un bon culte ? Est-ce que l'accueil, ça a été ? C'est bien. Certains hoches sur la tête. Le café, dommage de ne pas avoir un peu de café ce matin, mais je pense qu'on va tenir comment on va arriver à faire sans. Est-ce que les sièges sont confortables ? Peut-être un peu moins que dans l'horitorium, mais ce n'est pas forcément plus mal parce que le passage dit que c'est l'heure de se réveiller du sommeil. La musique au top, on est tous d'accord, je pense. Les chants, bien choisi aussi. L'éclairage, c'est bien. C'est bien d'être dans une salle un peu plus lumineuse. Oui, comment se passe le culte ce matin ? Allez, s'il fallait comparer notre culte ce matin et notre adoration ce matin au ciel, et il y a l'adoration offerte à Dieu là, comment est-ce qu'on se placerait ? Comment se placerait notre culte en comparaison ici, ou ici, ou quelque part au milieu ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous aurez compris, j'espère que c'est de l'humour. La question qu'on se pose ce matin est celle-ci. Comment rendre à Dieu un culte digne du ciel ? Comment rendre à Dieu un culte digne du ciel ? Et selon les traditions et les goûts des uns et des autres, adorer Dieu d'une manière qui donne en quelque sorte un avant-goût du ciel, c'est peut-être quelque chose qu'on nous a déjà proposé de vivre. Le concert de louanges, où lorsqu'on arrive au dernier refrain, toutes les mains sont en l'air. Peut-être que certains étaient au concert du groupe Écriture hier soir, je ne sais pas si c'était ce que vous avez vécu, très bon groupe d'ailleurs. Ou le spectacle de gospel, avec des envoles lyriques exaltantes qui nous transportent au paradis. Ou la messe de Bach en 6 mineurs à la cathédrale de Notre-Dame, avec des choristes qui nous transportent dans les hautes sphères, et où c'est comme si on entendait déjà la voix des anges. On est attiré par cette idée d'adorer Dieu d'une manière qui nous fait vivre quelque chose du paradis, qui donne un avant-goût du ciel. Il y a même des églises qui basent leur marketing là-dessus. Venez à l'église, ayez une expérience céleste. Alors sans vouloir faire le rabat-joie, parce que dans les exemples que j'ai cités, il y a des choses que j'apprécie dans chacun de ces exemples, qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'adorer d'une manière digne du ciel ? Comment rendre à Dieu un culte qui anticipe le paradis ? Est-ce possible ? Quand dit la Bible. Alors si vous avez suivi Romain ces dernières semaines, vous avez peut-être remarqué que le thème du vrai culte chrétien et de la vraie adoration chrétienne, ce thème a été central dans les chapitres 12 et 13 de Romain. Romain 12, verset 1, lisons-le ensemble. Romain 12, verset 1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, langage cultuel, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. » En réponse à tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus, comment l'adorer, comment lui rendre un culte qui lui soit agréable, voilà le sujet de ces chapitres. Et on a vu que ce culte agréable à Dieu, ce n'est pas en premier lieu ce qu'on fait ici, entre 11h et 13h le dimanche, c'est le fait de se consacrer à Dieu, ce qui doit se voir par des relations transformées, entre nous, en dehors de l'Église, et même avec nos autorités, ce qu'on a vu dimanche dernier. Et donc ce passage de ce matin, c'est la conclusion de ce bloc d'enseignements sur le culte. Paul rassemble les éléments de ces enseignements sur le culte pour nous donner la substantifique moelle du culte chrétien. Et on va voir que cette aspiration d'offrir à Dieu une adoration qui anticipe le ciel, elle est légitime. On peut adorer Dieu d'une manière qui offre comme un aperçu du paradis, mais on va voir que ça prend une forme bien plus banale et terre à terre que ce qu'on peut penser. On va voir que le vrai culte digne du paradis passe par un mode de vie motivé par l'amour de Dieu et modelé par le retour de Jésus. Deux points à suivre ce matin. La loi accomplie par l'amour, et une vie qui anticipe son retour. Premièrement, c'est quand on s'acquitte de notre dette d'aimer les autres, qu'on adore Dieu d'une façon digne du paradis. Romains 13 et verset 8, suivez avec moi s'il vous plaît. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » C'est le moment de l'année où nous sommes sommés de régler nos dettes envers l'État français en payant nos impôts. Désolé de vous le rappeler si c'est un sujet douloureux. Et en le faisant, on obéit au passage qu'on a vu dimanche dernier, qui nous dit de rendre l'impôt à qui on doit l'impôt, la taxe à qui on doit la taxe, l'honneur et le respect à qui on les doit également. Certains ont lu le début du verset 8 qu'on vient de lire « Ne devait rien à personne » comme une interdiction de choisir volontairement de contracter la moindre dette. Pas de crédit immobilier, pas de carte de crédit, ne devait rien à personne. Alors même si c'est vrai qu'on vit sans doute beaucoup plus à crédit aujourd'hui qu'on ne devrait, je ne pense pas que Paul voulait dire cela. Il n'interdit pas d'avoir des dettes, il nous ordonne simplement de les rembourser, que ce soit nos impôts qu'on doit au gouvernement ou la mensualité qu'on doit à notre banque. Mais, et c'est là le propos qui l'intéresse vraiment, il y a une dette qu'on ne peut jamais rembourser. Je ne sais pas si vous avez remarqué laquelle c'est, c'est celle de nous aimer les uns les autres. Alors je vais vous demander de faire quelque chose qui est extrêmement gênant, surtout pour moi qui suis anglais et inhibé socialement. Je vais vous demander de regarder les personnes à côté de vous. Que voyez-vous ? On voit des amis, j'imagine. Peut-être des membres de notre famille, des frères et sœurs dans la foi, peut-être des inconnus. Selon ce texte, voilà aussi des personnes en qui vous êtes débiteurs. Vous avez une dette envers ces personnes. Et une dette qui nous lie tous les jours et qu'on n'a jamais fini de rembourser. Il n'arrivera jamais un jour où je pourrai me lever et me dire « Je crois que je t'ai assez aimé hier. Et donc, je suis quitte, je ne te dois plus rien. » Non, la dette est toujours là. Non pas que cette dette exige que j'aime tout le monde de façon identique. Je dois aimer ma famille différemment de la manière dont je dois vous aimer et je dois vous aimer différemment de comment je dois aimer quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde. Il y a ce qu'on appelle la proximité morale. C'est-à-dire que selon le type de relation que j'ai avec quelqu'un, mon obligation de les aimer prendra des formes différentes. « Mais n'édulquerons pas non plus ce que dit ce passage. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Alors, quand j'ai lu ce passage la première fois, il y a quelques semaines, au départ, les mots « les uns les autres » me faisaient penser que le verset parlait avant tout de nos relations dans l'Église. J'ai changé d'avis. La fin du verset 8 parle de celui qui aime les autres, sans faire de distinction. Les versets 9 et 10 parlent de l'amour de notre prochain, toute personne qui croise notre chemin. Et le chapitre précédent, Romain 12, parle de l'amour pour nos ennemis. Paul dit que j'ai une dette d'amour envers tout le monde. « D'où vient cette dette ? » On en a discuté dans mon groupe de communauté cette semaine. Normalement, quand j'ai une dette envers quelqu'un, c'est parce qu'il m'a donné quelque chose. Mais l'homme que je croise dans la rue ou la personne ici que je n'ai jamais rencontrée de ma vie, qu'est-ce qu'ils m'ont déjà donné ? D'où vient la dette ? Et la réponse, c'est que cette dette vient de Dieu et de sa grâce envers nous. Illustration. Imaginez que j'ai une carte de crédit avec un crédit illimité, un crédit illimité, et parce que je me soucie de tous ceux qui sont dans le besoin et que je sais que m'en dit dans le besoin, je lui offre cette carte avec un crédit illimité. Qu'est-ce qu'elle a maintenant, Mandy ? Eh bien, elle n'a peut-être pas les mêmes dettes qu'elle avait avant parce qu'elle a pu toutes les rembourser, mais elle a une dette envers moi. Mais si Mandy sait que je me soucie de tout le monde et qu'elle a reçu ce crédit illimité, eh bien, elle a maintenant une dette envers tout le monde. J'ai été généreux avec elle, ça lui permet de régler ses dettes et elle sait que moi, je me soucie de tous ceux qui sont dans le besoin et donc elle a une dette, elle hérite d'une dette envers tout le monde. J'ai eu une générosité illimitée envers elle et donc elle a maintenant le devoir de faire de même envers les autres. De fait, ma générosité n'est pas illimitée parce que ce n'est pas une carte de crédit, c'est la carte de bibliothèque de Charlotte et il y a des livres qui sont en retard dessus. Dieu, par contre, nous a manifesté un amour illimité. Revenons quelques pages en arrière à Romain 5, Romain chapitre 5. Et le verset 8. Romain 5, verset 8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Avançons de quelques pages à Romain chapitre 8. Et le verset 12. Romain 8, verset 12. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette. On est débiteurs. Face à l'amour de Dieu pour nous, et comment est-ce qu'on paye cette dette, ne devait rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si j'ai compris combien j'ai été aimé, combien je dois à l'amour de Dieu, la seule réponse raisonnable est d'aimer à mon tour. Aujourd'hui, on est généralement assez préoccupés par nos droits, qu'est-ce que les autres me doivent pour nous mettre face à notre devoir, un devoir qui découle de la générosité de Dieu envers nous. et en s'acquittant de cette dette, il se passe quelque chose d'inédit dans l'histoire du monde. Revenons à Romain 13 et la fin du verset 8. Paul dit que celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas » ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Paul parle de la loi de Moïse, les commandements donnés par Dieu à Israël au Mont Sinaï, cette loi qui exprimait la volonté de Dieu pour Israël et le culte offert à Dieu par Israël passait par le respect de cette loi. Si on avait demandé à un israélite « comment adores-tu ton Dieu ? » Il aurait répondu « j'essaye d'obéir à sa loi ». C'est comme ça que je l'adore, j'essaye d'accomplir ces commandements. Mais si on a suivi Romain jusqu'ici, on sait que ça n'a pas marché. Israël n'a pas réussi à obéir à cette loi, personne n'a réussi à obéir à cette loi, la loi avait toujours été un projet inaccompli. Mais Paul dit quelque chose d'extraordinaire dans notre passage. En aimant les autres, on accomplit la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Son argument est, je pense, le suivant. Tous les commandements de la loi pointaient vers l'amour. Tu ne commettras pas d'adultère. Pourquoi ? Parce que tu aimes ton prochain et tu ne vas donc pas lui prendre son mari ou sa femme. Tu ne commettras pas de meurtre. Pourquoi ? Parce que tu aimes ton prochain et tu ne vas donc pas lui prendre sa vie. Tu ne commettras pas de vol. Pourquoi ? Parce que tu aimes ton prochain et tu ne vas donc pas lui prendre ce qui lui appartient. Tous les commandements de la loi pointaient vers l'amour et s'il fallait résumer en un seul mot l'intention derrière la loi, ce serait l'amour. Et donc maintenant le chrétien qui en réponse à l'amour de Dieu étant revêtu de la justice de Dieu et équipé par l'esprit de Dieu aime les autres. Ce chrétien accomplit la loi. Il produit ce que la loi visait depuis toujours. Ou pour dire les choses autrement, le chrétien qui aime fait ce que personne d'autre au cours de l'histoire n'a réussi à faire. Accomplir la loi et donc il offre à Dieu le vrai culte, la vraie adoration que Dieu recherche. C'est quand on s'acquitte de notre dette d'aimer qu'on adore Dieu de la manière qui lui plaît. Je ne sais pas ce que serait pour vous un beau moment d'adoration et de louange. Laissez-moi vous poser quelques exemples d'un beau culte de louange à offrir cette semaine. À 9h demain matin, quand votre chef vous demande de faire en une heure une tâche qui normalement en prend trois et qu'au lieu de lui casser du sucre sur le dos une fois qu'il est parti, vous vous maîtrisez et vous vous mettez au travail. Beau culte de louange, l'amour qui accomplit la loi. Amen. Quand vos voisins font du bruit jusqu'à trois heures du matin et qu'au lieu de défoncer la porte, vous restez courtois, bel acte d'adoration, l'amour accomplit la loi. Quand vous êtes généreux envers le membre de votre groupe de communauté que vous trouvez particulièrement exigeant et que vous auriez normalement envie de fuir, et je vois que tous les membres de mon groupe me regardent, moi, bel acte d'adoration, l'amour accomplit la loi. Quand on cherche à pardonner et à se réconcilier avec la personne qui nous a blessés, au culte de louange, l'amour accomplit la loi. Voilà le culte qui plaît à Dieu. Quand nous, qui sommes débiteurs de son amour, nous nous acquittons de cette dette par notre amour pour les autres. Ça devrait nous questionner sur ce qu'est un bon culte. Ça me questionne. J'aurais aimé que Paul écrive « Ne devait rien à personne si ce n'est préparer la prochaine prédication ». Ce n'est pas ce qu'il a écrit. « Ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et si je n'ai pas envie, ça paraît si fatigant d'aimer les autres de cette façon, si exigeant, c'est aux antipodes de notre manière normale de fonctionner et celle du monde qui nous entoure. Pourquoi faire l'effort ? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un facteur qui peut nous dissuader de vivre pour Jésus, c'est souvent la peur de paraître arriéré. Tu veux suivre l'enseignement de la Bible sur la sexualité, tu es imprude, tu es dépassé, tu es arriéré. Tu veux t'investir dans une église dépassée, arriéré. Eh bien, dans les versets 11 à 14, Paul explique que chercher à honorer Jésus dans sa vie quotidienne, ce n'est pas arriéré, en fait, c'est être en avance sur son temps. Parce que l'adoration que Jésus recherche, c'est le fait de mener une vie qui anticipe son retour pour établir son royaume sur la terre. Le culte chrétien, une obéissance à Dieu qui s'exprime par l'amour des autres, c'est un culte avant-gardiste, en avance sur son temps. C'est comprendre ce qui vient, le royaume de Jésus, avec l'amour et la sainteté qui le caractérisent et s'y conformer déjà, maintenant. On est tous contents de nous quand on a l'impression d'être en avance sur la mode, ça ne m'arrive pas souvent. tel artiste qui est devenu énorme aujourd'hui, moi je t'ai fan avant qu'il soit connu. Tel mode, moi je l'avais vu venir il y a des années, j'avais un tatouage avant que tout le monde en ait. je n'ai pas de tatouage pour que ce soit clair. On est tous contents quand on a l'impression d'avoir une longueur d'avance. Paul dit qu'il n'y a rien derrière et dans ce que Dieu nous demande de faire. Au contraire, adorer Jésus en menant une vie qui anticipe son retour pour établir son royaume sur la terre, c'est quelque chose qui fait qu'on est en avance sur notre temps. Et Paul nous demande de faire trois choses. Réveillez-vous, habillez-vous, battez-vous. Réveillez-vous d'abord. Romain 13, verset 11. On va y revenir. Oula ! On a déjà vendu la mèche. Romain 13, verset 11. Suivez avec moi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Pendant l'été, ça m'arrive de me réveiller parfois avant que l'alarme sonne, juste avant le lever du soleil. C'est toujours la nuit, il fait toujours son dehors, mais ce n'est pas non plus le noir complet. On sent que le soleil est sur le point de passer l'horizon. Et quand cela arrive, j'ai du mal à me rendormir parce que mon cerveau bascule en mode jour. C'est comme si quelqu'un appuyait sur un interrupteur. Mon cerveau et mon corps anticipent ce qui vient et se préparent pour la journée, même si j'aurais envie de dormir. Peut-être que ça ne vous parle pas, peut-être que vous n'avez jamais de problème pour dormir, mais quoi qu'il en soit, le message de Paul est d'abord « Réveillons-nous ! » Jésus arrive et c'est le moment de basculer en mode jour. Il dit que le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Alors Paul a écrit ça il y a 2000 ans, ça date un petit peu. Et rien ne garantit qu'on n'attendra pas 2000 ans encore avant que Jésus revienne. mais chaque jour nous rapproche un peu plus du retour de Jésus et surtout il n'y a rien d'autre dans l'agenda de Dieu qui doit se passer avant. Jésus est déjà mort pour les péchés, il s'est déjà relevé de la mort, l'esprit a déjà été déversé, l'évangile a déjà été proclamé, le seul événement restant dans l'agenda de Dieu c'est le retour de Jésus. A tout moment le soleil peut se lever. La nuit est bien avancée, le jour approche. Conséquence verset 13 conduisant-nous honnêtement comme en plein jour. Il faut basculer en mode jour au niveau de notre vision du monde et de la vie. Jésus arrive, c'est le moment d'entrer dans un mode de vie qui correspond à cela. C'est le moment de se réveiller. Ne soyons pas des personnes arriérées, entre guillemets, qui ferment les yeux sur ce qui vient. Paul dit à quoi ça rassemble de faire ça. Orgie, ivronerie, immoralité, débauche, jalousie, dispute, tout ce qui caractérise une humanité qui dort. Mais pas nous, si nous savons quelle heure il est. « Réveillons-nous et habillons-nous. » Verset 14 « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Normalement, quand le soleil se lève, on enlève le pyjama et on s'habille pour la journée. Peut-être que pour certains des gars ici, ce n'est pas complètement acquis. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est une évidence. Se préparer pour la journée implique de s'habiller pour la journée. Je sais que je vais au travail, je m'habille pour le travail, c'est ma journée sport, je m'habille pour le sport. Paul nous dit de faire la même chose dans l'anticipation du jour, du retour de Jésus. S'habiller de manière appropriée pour le jour qui vient. Et on ne parle pas de votre garde-robe, on ne parle pas de H&M, H&M ou Uniqlo. Il s'agit de notre mode de vie. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire de se revêtir du Seigneur Jésus ? Romains chapitres 12 et 13 nous donnent un bon aperçu. Revenons à un chapitre en arrière, Romains 12, verset 9. « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les hommes pour les autres et rivalisez d'estime réciproque, etc. » Et je me souviens que quand on avait étudié ce chapitre, il y a quelques semaines, quelqu'un avait dit « Difficile de lire ce texte sans y voir Jésus. » Et c'est vrai. Quand j'étais adolescent, on avait des bracelets avec le slogan « WWJD, What would Jesus do ? Que ferait Jésus ? » Peut-être que ça vous dit quelque chose. « Que ferait Jésus ? » Et tout en rajoutant une note de bas de page pour dire qu'il y a des choses que fait Jésus que nous ne sommes pas appelés à faire, mourir pour les péchés, envoyer le Saint-Esprit, juger le monde, par exemple, ça reste un bon slogan. Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ et se demander « Qu'est-ce qui ferait ma place ? » Face à telle tentation, que ferait Jésus ? Dans telle relation, que ferait Jésus ? Face à cette personne qui m'embête, que ferait Jésus ? Réveillons-nous, abéons-nous et battons-nous. Verset 12 de Romain 13 « Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Il paraît qu'il y a des personnes à connexion qui utilisent des intelligences artificielles pour trouver des aides visuelles pour leurs études bibliques. Quelqu'un qui restera anonyme a envoyé le verset 12 de Romain 13 à un générateur d'images et ça a donné ça. Très cool. Vie pour le jour à venir alors que c'est encore la nuit implique, selon Paul, le combat. Nous sommes encore dans des corps de mort qui ne veulent pas obéir à Dieu. Depuis ma naissance, mon corps est rempu à la rébellion. On vit dans un monde rebelle à Dieu et derrière ça, il y a le diable et ses mensonges. Vie pour le retour de Jésus implique de se battre. Si on s'attend à une existence paisible et tranquille où toute tentation et toute lutte sont laissées derrière, détrompons-nous. La vie chrétienne, c'est la guerre. Je ne dois pas m'inquiéter si j'ai des luttes dans ma vie comme si ce n'était pas normal. En fait, c'est si je ne lutte pas que je dois peut-être m'inquiéter. Être chrétien, c'est se battre contre le péché en anticipant le retour de Jésus. Et Paul précise à quoi ressemble ce combat au verset 14. « Ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ces convoitises. » La nature propre, littéralement la chair, c'est l'être humain considéré dans son indépendance vis-à-vis de Dieu. Les convoitises de la nature propre ne sont pas notre envie de chocolat ou d'une sieste, ce sont nos désirs de désobéir à Dieu. Et Paul nous dit d'être sans pitié. Mais sans pitié avec ses désirs. Si on lutte avec la pornographie sur Internet, soyons sans pitié. Ne laissons aucune porte ouverte possible. Mettez votre ordinateur à la cave, échangez votre smartphone contre un vieux Nokia de 1998. S'il faut, ne laissez aucune porte ouverte à la satisfaction des convoitises de la nature propre. Si on sort avec des collègues et qu'on sait que la conversation va se transformer en commérage, pensez à l'avance à des sujets de conversation alternatifs. Si on sait que telle forme de divertissement, une série, un film, une musique, même s'il n'est pas interdit, risque de nourrir un désir pécheur, soyons prêts à nous en passer. Je me souviens de quelqu'un qui, quand il était étudiant, a commencé à attirer pas mal de jeunes femmes autour de lui qui ne partageaient pas sa foi. Voilà, il était beau gosse, un bon sportif, mais il ne voulait pas commencer une relation et le jour où il en commencerait une, il voulait que ce soit avec quelqu'un qui croyait en Jésus comme lui. Et donc, il a choisi de laisser pousser une barbe vraiment très laide pour dissiper l'intérêt qui suscitait. Et ça a marché. Aucune porte laissée ouverte à la satisfaction de la nature propre. Ce n'est pas moi pour le juste désir. Réveillons-nous, habillons-nous, battons, nous. Et mes amis, Paul nous dit ces choses parce que c'est cette façon de vivre qui anticipe le retour de Jésus pour établir son royaume sur la terre qui est aussi le culte digne du paradis que du recherche. Voilà l'adoration qui porte le parfum du paradis, ce mode de vie transformé. Les chrétiens se font toutes sortes d'idées plus ou moins folles sur la louange l'adoration et ce que ça veut dire d'avoir par là un avant-gout du ciel. Certaines églises jouent avec l'éclairage et installent des machines à fumer pour évoquer quelque chose de céleste. d'autres mesurent le degré d'intervention céleste par le nombre de mains levées ou l'intensité des frissons. Pour d'autres, c'est la qualité de la prestation musicale ou l'histoire des lieux qui nous font expérimenter le paradis sur terre. Je me souviens de quelqu'un qui avait dit que le batteur du groupe de louange tenait les clés des portes du royaume de Dieu de par sa capacité à faire monter la musique en crescendo. Et une autre église a dit avoir aperçu un nuage de gloire comme dans le livre de l'Exode dans leur salle de culte même si c'était peut-être la climatisation qui était tombée en panne. Mais le paradoxe de la vraie adoration selon la Bible c'est que le vrai culte digne du ciel est en fait très terre à terre. Très banal. Aimer les autres même quand cela nous coûte montré par son comportement sobre et sain qu'on se prépare déjà pour le royaume de Jésus. Et j'aime chanter j'aime la belle musique mais je dois reconnaître que les émotions que ça me fait ressentir d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Dieu et le ciel peuvent me les faire ressentir aussi. Les frissons que j'ai parfois en chantant je peux ressentir les mêmes devant un match de rugby. Pas tellement l'Angleterre en ce moment mais la France un peu quand même. Mais un mode de vie modelé par le retour de Jésus un amour motivé par le sien un combat pour la sainteté là ce sont des choses que seul Jésus peut produire. Et c'est en ça qu'on peut parler d'un avant-goût du paradis. Jésus seul peut commencer à nous nettoyer jusqu'à dans les derniers recoins de notre vie. parce que au paradis l'amour et la sainteté seront justement l'air qu'on respirera. Mais ça veut dire aussi et c'est ça qui est génial qu'on peut offrir à Dieu un culte digne du ciel peu importe le lieu peu importe le moment. Le dimanche matin mais aussi le lundi matin dans cette salle mais aussi dans notre salle à manger notre salle de sport ou notre bureau qu'on ressente des frissons en chantant avec les autres ou la transpiration en servant les autres. Le vrai culte que recherche Dieu c'est vivre d'une manière digne du royaume de Jésus ce royaume qui est sur le point d'apparaître. Et en disant ça je ne cherche absolument pas à que ce soit clair dénigrer le fait de chanter ensemble le dimanche c'est important la Bible nous demande de le faire et je n'ai rien non plus contre les concerts comme ceux de mes amis du groupe Écriture hier soir que j'ai connus avant qu'ils soient grands on a besoin de chants de qualité qui proclament la grandeur de Jésus mais c'est frappant de voir que quand le Nouveau Testament parle de l'adoration la musique et le chant ne sont pas le coeur de l'affaire ils sont importants ils ne sont pas le coeur de l'affaire en fait quand Paul parle du chant c'est autant pour s'encourager les uns les autres que pour adorer Dieu la vraie adoration ne passe pas notre mode de vie alors comment va notre culte à connexion ou le placer sur la grille d'évaluation du ciel on pourra peut-être profiter des temps informels qui suivront pour en discuter je vous invite à prier cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru la nuit est bien avancée le jour approche Dieu et Père nous voulons te remercier pour Jésus son amour pour nous qui nous sauve cet amour illimité qui doit susciter en nous par reconnaissance un amour les uns pour les autres et merci aussi pour la perspective du retour de Jésus cette perspective qui façonne dès aujourd'hui tous nos choix et toute notre vie et en disant cela on est consciente de nos incohérences nos angles morts nos fautes on va te demander ton pardon et ton aide au nom de Jésus Amen à la fin on est consciente Sous-titrage FR ?